Et de retour pour un nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Selon toute vraisemblance, nous allons quitter le Nexus pour rejoindre la baie d'amarrage et récupérer sans doute notre vaisseau, le Tempeste. Le Tempête en bon FR. Ça t'a permis de voir la fin du live éso ? Attends, le live éso de qui ? Je sais pas, il existe encore ce jeu ? Je suis une mauvaise erreur. Allez, on va rejoindre la baie d'amarrage. Mais oui, du coup, les lives ont plus de postes, mais je trouve que c'est mieux parce que pour les rediffus YouTube, c'est plus digest. Je pense que ça va se généraliser sur les autres jeux, les streams coupés en trois parties. Ah ouais, c'est quoi la nouvelle extension ? On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec place. ... ... ... ... ... ... ... ... Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a quatorze mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetra. Vetra Nix. Artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative. Et tout ce qui tourne autour. On est prêts ? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous ? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Bon, alors déjà première question. On va voir si les gens sont plutôt Tempête ou Normandie. Ça va être la grande question. N'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube. Pour ceux qui regardent les rediffusions. N'hésitez pas. Un petit message. Moi je ne suis pas Normandie. Non, moi je ne suis pas le Tempête. Et du coup, on retrouve Vetra. On va demander s'il y a un problème. Il y a urgence ? Je ne veux pas perdre plus de temps. Super. Très pragmatique. Attendez une minute. Vous n'irez nulle part. Et merde. Il y a un problème ? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Ah, Normandie. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça ? C'est des lunettes de Vetra. Mais par contre, toujours un petit problème pour les déplacements. Votre fils est encore en stase ? Je pourrais m'arranger pour qu'ils fassent en tête de liste. Vraiment ? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué ? Ça fait partie du boulot, pionnière. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveau. Il y a un monde ouvert où tu switches de planète où c'est linéaire. Alors, ça, je t'avoue que je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'en tout cas, la vocation du jeu est plus orientée monde ouvert avec des planètes où tu vas passer du temps à explorer. Mais après, je ne sais pas si c'est linéaire entre les planètes ou pas. Ça, je t'avoue, je ne m'en rappelle pas. Donc, on va sans doute le découvrir tout de suite. Oui, Andromeda, bien sûr. Andromeda, en tout cas, les planètes sont plus vastes. Il y a plein de choses à faire. Mais après, est-ce que... Est-ce que tu peux te déplacer comme tu veux entre les planètes ? Ça, je ne m'en rappelle plus. Mais on va sans doute le voir avec le... Avec la tempête. Ouais, je suis au début. Je suis au tout début. On y actualise nos équipements. On collecte des infos. Router activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Raider, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique Souviens-Noir. Vos quartiers sont en dessous. Et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Alors, je l'avais déjà un peu... J'y avais déjà un peu joué sur PlayStation 4 à l'époque. Mais je t'avoue que j'ai... Il y a plein de choses que je ne me rappelle pas trop. Et donc, cette partie, du coup... Je ne veux pas te donner de fausses informations. Mais en tout cas, moi, je trouve que déjà, rien que pour le moment, c'est déjà plus monde ouvert. Déjà, ne serait-ce que dans les niveaux, dans les... Dans les... Comment ça s'appelle ? Dans la construction des niveaux. Et puis même, là, vraiment, la vocation d'Androméda, c'est aussi la colonisation des planètes. C'est vraiment de la conquête spatiale. Et donc, logiquement, ça voudrait que... En tant que... En tant que colon, que ça se passe plus vers un aspect monde ouvert plutôt qu'un truc linéaire. Après, ça pourrait. Mais ça serait un peu dommage par rapport à la vautée du jeu. Du coup, là, on vient juste de récupérer le vaisseau. Donc... Parce que, regarde, tu vois, la trilogie. Tu pouvais choisir d'aller dans toutes les... Dans toutes les planètes que tu voulais. Mais les planètes, globalement, c'était des niveaux, quoi. C'était très linéaire. Donc... Ok, bon, on va un peu découvrir la tempête. La salle de réunion. Vous pouvez utiliser l'holophone sur la table centrale ou simplement vous réunir avec l'équipage. Attends, holoconférence. Bien sûr, je vais utiliser tous les boutons. Aucun contact n'est disponible pour le moment. Eh bien, super. En tout cas, franchement, très joli, le vaisseau. Après, le vaisseau, il est vachement plat de ce qu'on a vu. On appelle cette pièce la salle de recherche. Vous pouvez y mûler des projets de recherche et communiquer avec le Nexus. Ça, c'est intéressant, la R&D. Ça, je m'en rappelle un petit peu. Et du coup... Les scans qu'on fait avec l'Omnitech, on récupère des points de recherche et ça va être utile pour la R&D, par exemple. Donc ça... Ça, ça va être utile. Et ça va nous être utile, je crois, pour crafter des armes, améliorer des armes. Bien sûr. C'est une bonne chose d'avoir plus d'options. On en a tous besoin. Ça tombe bien pour tout le monde. Cette technologie, c'est de la bonne cam. Si on ne peut pas trouver mieux, autant le fabriquer. Je te dis... Eh bien, écoute, c'est ce que je vais faire. Voilà, Terminal R&D. Développant de nouveaux plans et maîtrations. Développement, fabriquant de nouveaux objets. On va voir des recherches. Fabriquer de l'équipement pour le nomade à partir des plans. On va regarder ça. Recharge. Du coup, voilà. On a les armes. Données de recherche de la voie lactée. On en a 30. Fusil d'assaut. Vous pouvez dépenser les données de recherche dans vos scans pour débrouiller de nouveaux plans. Donc déjà, regarde, il y a pas mal de trucs. Ah, le N7 Vaillant. Les DR sont regroupés en 3 catégories. Voie lactée, Léus et Reliqueur. Ah, et du coup, tu vois, regarde, tu as les améliorations. 1, 2, 3, 4, 5. Comme on avait dans la trilogie. Qu'il y a. Ah, voilà. Données de recherche d'Eleus. Ah oui. Là, c'est pas les mêmes armes. C'est pas les mêmes armes. Amélioration aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Système de ricochard, oui. Donc, tu vois, même ça, c'est plus poussé, je trouve. Vraiment, l'aspect RPG est vraiment stylé. Module d'assistance de combat. Et là, on a quoi ? Inconnu. Ok. Et si je vais du côté du développement ? Ah, ça, c'est pour créer les armes, on est d'accord. Avec les matériaux, d'accord. Donc, ça, c'est les plans qu'on a. Et après, on peut fabriquer. Après, nous, on est soldat, donc... Donc, on a ça, on a... Les armes. Fugis d'assaut, par exemple. Le précurseur. Si je veux le comparer. Page suivante. Du coup, là, on voit quand même qu'il est nettement meilleur. On pourrait se dire, est-ce qu'on le fabriquerait pas ? Petit fugis d'assaut, cadence de tir. Écoutez, j'ai presque envie de le fabriquer, hein, pour tester. Après, on a, oui, on a les armes aussi. Je pense que d'abord, petit fugis d'assaut. Si je regarde dans fugis d'assaut aussi, arme. Peut-être des trucs mieux, fugis d'assaut, falcon. On lance grenale. Fugis d'assaut automatique. Après, on a pareil, du coup... Fugis d'assaut. Tirant des balles de plasma autoguidées. Ah, du coup, voilà. T'as fusil d'assaut tirant des balles au plasma. Fugis d'assaut, c'est mort. Le guidage des balles n'est pas des plus exacts, mais reste très utile pour une arme possédant peu de munitions. Le Zalkine, par exemple. Après, là, c'est complexe, parce que du coup, je sais pas trop... Niveau Rocky, 5. Après, là, on a des armes. Fusil de Prestigio. Fusil de combat. Des grappes de projectiles au plasma. Fusil d'assaut. Les techniciens d'initiative Andromane ont pris le M8 comme modèle. Mais du coup, je pense que là, j'ai pas assez. Du coup, par contre, j'ai bien envie de tester, vu qu'on a pas mal de trucs. Le fusil autoguidé. J'ai envie de tester ça, tiens. La recherche sur les armes aux armures a juste... Ajoute leur plan à l'écran développement qui permet de les fabriquer. OK. Du coup, ça, c'est fin. Et si je vais donc dans développement, maintenant, je dois avoir le... Fusil d'assaut. Fusil d'assaut. Attendez. Est-ce que je vais le retrouver ou pas ? C'est la question que je me pose. Attendez, ils sont... Alors, pourquoi je l'ai pas ? Fusil d'assaut. Ah si, c'est le torquine. Ah, mais du coup, j'ai pas les matériaux. Et j'ai get. Attendez, par contre, oui, je sais pas pourquoi ça m'a affiché ça. Sur le dashboard. Ok, donc peut-être que je me ferai un fusil d'assaut, par exemple. Euh... Fusil d'assaut. Autant faire lui, hein. Le précurseur. Je le fabriquer. Ah, je peux l'appeler comme je veux. Ah ouais, je vais l'appeler le... Je vais l'appeler comment ? Ah, je vais l'appeler le Yabaston 1. Voilà. Hop, Yabaston 1. Développement réussi à être... Donc voilà, on a... Grâce à ça, on a pu fabriquer le Yabaston 1. Donc, d'où l'intérêt de scanner... Je suis désolé parce que du coup, j'ai perdu OBS. Attendez, hop. Tac. Hop. Ok, du coup, je quitte maintenant. Ok. Maintenant, on a quoi ? Mission de groupe d'assaut. Ah oui, mais ça, on avait. Donc ça, c'est l'équivalent de l'Apex. Alors, en attente de débriefing. On va débriefer. Résolution de la mission. Mission accomplie. Du coup, niveau supérieur. 5 fonds de mission. Butin de crédit bronze. Échec de la mission. Charlie ! Charlie ! Qu'est-ce t'as foutu, Charlie ? Alors, voulez-vous participer à cette mission ? Envoyer un groupe d'assaut, bien sûr. 64% ? Vas-y, Julu. Je te sélectionne. Non. C'est bon ? Et du coup, on a gagné du camion et du fer pour crafter. Ok. Je ne sais pas s'il y a des trucs à scanner ici. Je ne pense pas. Donc, on a fait ça. Oui, mais c'est grand ! Il est grand de ouf, le vaisseau. C'est grand de ouf. Il est gigantesque. Et je me dis, peut-être qu'il y a aussi des... Ah, ça, c'est la salle des moteurs. D'ailleurs, regardez la salle des moteurs. Elle fait un peu penser à la technologie qui était déjà utilisée sur le Normandie. Avec cette grande boule, on ne va pas aller à Jill. Salut ! On peut causer plus tard ? J'ai des réglages de dernière minute à faire. On est prêt à partir quand vous voulez. Ok. Ben, super. Let's go. Moi, je vais visiter. Je vais visiter mon véhicule de fonction... Oh, il y a un petit os aussi. Ouais, il est énorme, ce vaisseau. Du coup, Maj, tu disais que tu aimais bien le... Tu préfères le Normandie ? Je veux bien savoir en quoi tu préfères le Normandie. Oh, attends, il y a un truc. Oh, tempeste. Oh, tempête. Ça, là, là. Franchement, il est stylé de ouf. Je confirme, Nexus. Allez, Cora ! Salut, Cora. Je finalise les ordres, le plan de vol, l'accès aux commandes. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez ! Je sais pas s'il a été visité, là. Si, ouais, j'ai dû visiter. Il n'y a pas de souvenir de papa ? Ah, l'équipage, d'accord. Je vérifie que la cargaison est bien fixée et que tout est là. La passerelle est prête. Le F... F57. Est-ce qu'on va avoir un petit module ? Ok. Après, là, on a quoi ? Ah, je suis perdu, hein. La plupart des membres d'équipage dorment ici. Cosy, non ? Mais votre chambre a une plus belle vue. Ah, merci. Je suis le capitaine, quand même. Panneau d'information de l'équipage. Ah, quelqu'un pourrait m'aider à déplacer le canapé ? Pas maintenant, mais je vous garderai sur ma liste. Surtout si vous êtes biotique et que vous pouvez m'alléger la taille. Je vous paierai sûrement un bière si j'en trouve, Liam. Vous êtes sérieux ? Je déconne jamais avec le confort de mon postérieur. Vous allez installer votre infobord V3.4. Vous voulez l'ensemble de votre personnel ? Vous pouvez dès maintenant vous tenir informé des derniers développements à bord du Tempête. J'ai configuré les comptes de tout le monde. Amusez-vous bien. Let's go. C'est vraiment utile, cette strat. Oh, attendez. Il y a peut-être des easter eggs. Hein ? C'est des easter eggs, ça ? Parce qu'il y a Octodad et Plante versus Zombie. On est d'accord que ça... C'est ça, c'est Plante versus Zombie et Octodad ? Le gars avec son... Avec le costard, c'est Octodad ? Non ? C'est Yé Octodad ? En tout cas, Plante versus Zombie, clairement. Ok, les petites douches, voilà. Tac, tac, tac. Toilette. Petite douche. Alors, multiples douches. Pour ceux qui veulent... Faire leurs affaires et chier. Ouais, c'est du Plante versus Zombie, ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est Octodad ou pas ? Oh, il y a quelqu'un qui a laissé son arme ici. Je vais le gronder, hein. C'est pas sérieux d'abandonner son arme. Tiens, je vais quand même équiper mon fusil d'assaut. Ah, le yabaston. Mais comment je fais pour équiper ces modules ? Attends, mais je vais l'équiper. Je vais l'équiper. Pourquoi je peux pas l'équiper ? Tu penses que c'était juste un zombie habillé bizarrement ? T'es sûr ? Est-ce que t'es sûr ? Pourquoi je peux pas équiper mon... Mon yabaston. Je vais l'équiper. Pourquoi je peux pas l'équiper ? Ah, là, je vais m'énerver, hein. Ah, on n'a pas été voir... La capsule du frère ? Mais tant pis. Ah, un petit datapad. Vous n'avez pas besoin qu'un vieil homme de plusieurs siècles, votre cadet, vous dise que vous êtes prêtre. Mais je le ferai quand même parce que j'en suis convaincu. Prenez soin de votre rider et j'en ferai de même pour le mien. Harry. Excusez-moi. Je dois vérifier que le Nexus nous a bien transmis les dossiers médicaux de tout le monde. Revenez après le départ. On pourra discuter plus tranquillement. Station de respécialisation. Ah, je peux me respéer ! Non. Non, je veux pas me respéer, d'accord. Par contre, je vais me perdre de ouf, hein. Je vais me perdre de ouf. Lexi, Sam. Ah, il y a Sam. Je vais peut-être aller voir Sam. Attendez, je me perds pas. Je me perds. True story, je me perds. Oh, la peste réelle. Ah, regardez mes quartiers. Consultez l'écran garde-robe. Ah ! Très important, la garde-robe. Cache de livraison spéciale. Hein ? C'est quoi, ça ? Oh ! Une fusée SpaceX ! Sérieux ? Sérieux ? Vous avez vu la... C'est incroyable. C'est très lumineux, oui. Une petite baie vitrée. Wow, c'est beau quand même, hein. C'est une Falcon 9. Alors, je connais pas du tout. Mais ouais, ça ressemble en tout cas avec les... Avec les... Attends, il y a trois boosters, c'est ça ? Non, deux ? Ouais, ça ressemble un peu à la Falcon 9. 9, ouais. Mais après, j'y arrivais pas. Mais je suis étonné parce que... Attends, Mass Effect, c'est 2015. Ça a été rajouté après. Vérification de ma connexion entre l'hyperion et le tempête. Le Nexus confirme que nous sommes libres de partir. Bah, super. Par contre, moi, je vais m'équiper quand même. Pourquoi je peux pas l'équiper ? Je n'ai ras le cul. T'as un mur. Wow. Pourquoi on peut pas les équiper ? C'est où quand je dois les équiper ? Ah, peut-être t'as ma... Dans ma truc de... Ah, la musique. T'as c'est où ma... T'as c'est où que je m'habille ? Ah, Pionner, c'est un véritable plaisir de vous rencontrer. Étant moi-même explorateur scientifique, j'aimerais vous demander de nous aider à réaliser une petite expérience. Nous avons un sujet intéressant sur le Nexus, un jeune pijac. Parti plein d'études sur la capacité d'adaptation de différentes espèces au spatio-transit. Nous nous demandons si vous accepterez de l'accueillir sur la tempête. Vous pouvez venir chercher dans la zone commune du Nexus dès que vous le souhaiterez. Nous, vous en faites pas, il est très amical. Mais c'est où ma truc pour m'habiller ? C'est où pour m'habiller ? Un quartier de la... Mais c'est ici en plus, garde-robe. Ah, garde-robe. Ah. Ah, attendez. Manche longue, manche courte. Petite veste. Non. Non, abuse pas. Abuse pas la veste, voilà. Change la couleur, bien sûr. On va mettre vert. On va mettre vert. Tac. Voilà. Parfait. Personnalisation de l'armure. Eh, c'est très bien. Par contre... C'est où que je suis censé... C'est où que je suis censé choisir mes armes ? Parce que... Là, je me sens un hacké un petit peu. Si je me retrouve avec un fusil tout pourri. Faut que j'aille sur la pastrale. C'est en bas, il m'a dit. Je suis perdu dans mon vaisseau. Let's go. Ah, merde. The pastrale. Attends. Oh. Je suis perdu. Mais super. 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 Mais attends. Du coup, il faut que je presse par... Écoutez. C'est moi, Ryder. Il se fout de ma gueule ou quoi ? Il se fout de ma gueule. Attendez. Je suis perdu. Je suis perdu. Pourtant, non. Mais la carte, elle est claire. Tac. Tac. Il se fout de ma gueule. On est d'accord. Au moins, si c'est ici. Non. Ça a été stylé. Attends. Du coup, là... Je vais pas aller dans les bathrooms. Je vais pas aller dans les bathrooms. Il faut aller en bas. Là. Secours. Secours. Ah mais c'est pas clair aussi. Bon j'espère que c'est bon, oh putain qu'est ce qu'elle est belle. Jacob ! C'est pas clair en genre mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. C'est tout nouveau pour moi, le rôle de pionnière, commander un vaisseau. Vous vous en sortirez et je peux vous aider pour le temps fait. Je connais ce vaisseau depuis sa conception. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Ah du coup on va voir corpiller si on peut vraiment aller où on veut. C'est très efficace. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prêtes... Est-ce qu'on peut vraiment être prêts pour un truc d'essai templeur ? On n'a pas trop le choix. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. Le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi me fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Guile indique que le propulseur est activé. Et voilà Ryder, le Tempête est à vous. Non mais ça marche ! Hum... Ça semble mal se présenter. Mais étonnamment, on s'en est déjà sorti et on recommencera. Vous le savez autant que moi. Alors montrons-leur ce qu'on vaut. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Y'a quand même stylé avec Tempête hein. Vecteur de départ validé Tempête. Bon voyage pionnière. Alors... Après l'échec de deux implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Alors du coup mais on peut aller où on veut un corpillé. Parce que là on a quand même trois... Trois planètes. En vrai la quête nous dit qu'on est ici. Mais là y'a un point d'exclamation. Est-ce qu'on sait pourquoi y'a un point d'exclamation ? Est-ce que... Est-ce qu'on a intérêt à aller ici ? Parce que moi du coup euh... Je me doute ça doit être pour une quête dedans ? Si je veux aller ici tiens. Mais voilà du coup c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Ah c'est docteur Wu ! Les explorateurs du nexus avaient dû arriver à peu près par ici quand euh... Voyons ce qui nous attend ici. Alors... Ah oui... Ah oui du coup euh... Ah là on peut activer le scanner, attendez. Ah les sondes ! Ah les sondes ! J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Ah... Du coup attends... J'ai peut-être un peu trouvé. Est-ce qu'on peut aller vraiment sur toutes les planètes ? Par contre. Ah... Cet astéroïde. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors ? Ah ! Gisements d'aluminium ! Attendez... Astéroïdes mais... Je sais pas si une fois qu'on a déployé... Si on peut encore continuer à chercher... Ouais le vaisseau éclat je trouve hein. Après bon le jeu est plus récent aussi mais je pense que là c'est bon à faire. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Ah oui du coup en plus on voit qu'on s'est vraiment posé à côté de l'astéroïde. Attendez, attendez, attendez. Comment on fait pour l'espace vu du système ? Non mais je retourne sur... Ah non. J'allais dire je retourne sur le même. D'accord donc il y a des planètes c'est pour récupérer des ressources du moins des... Enfin je crois. On va voir si on va retrouver le fait de devoir scanner. Alors corvate ! Ouais donc là on récupère rien mais euh... On obtient des informations sur le système. Est-ce qu'on a 28% ? Ça se complète. Ouais. En raison de l'atmosphère ténue de corvates et des aies incroyablement froids peuvent atteindre des températures extrêmement élevées. En plein soleil exploré donc qu'au crépuscule. Ouais je pense que ça c'est pour euh... Justement pour essayer d'explorer des... Ok. Bah du coup on va faire... On va explorer hein. Ça donne des ressources. Ah c'est une autre planète alors je sais pas si vraiment... On va voir. Alors. Dépeignage de poussière, de dangereux orages et une présenteur élevé rende... H80 une hospitalière même pour les explorateurs. Krogan bien... Euh... Bien équipé. Ok. Ok donc je pense qu'il y a rien d'autre à faire hein. Oh là bas y'a quoi ? Un trou noir. Est-ce qu'on va dans le trou noir ? Du coup bon c'est un peu long quand même avec les petites cinématiques. Regardez le trou noir elle est magnifique hein. C'est pas... C'est pas... Le trou noir qui touche... C'est pas la bonne chose... Oh... Ok après on a quoi ? Cette fois-ci elle a un nom Reyer Est-ce que ça veut dire Kai ? Bien que cette planèque soit très toxique pour la plupart des formes de vie connues, son atmosphère riche en hélium semble abriter d'immenses colonies de spores fongiques. J'ai pas à louper quelque chose parce que non je pense qu'il n'y a rien à scanner. Ok donc il nous reste également H461 en bord de Galaxy. Premier prochain live on jouera. Ah il y a des anneaux, les anneaux. Composé de fer et d'azote gelé, cette planète périphérique possède une particularité. Certaines caractéristiques géologiques suggèrent que les mers d'azote étaient autrefois liquides. Bon je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose mais... Dans le doute on le fait hein. Alors attendez on va tenter le trou noir. On se rapproche du trou noir quand même on aime vivre dangereusement. En tout cas c'est beau hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Même à cette distance le trou noir présente un risque pour les systèmes des vaisseaux. Le disque d'acrétisation qui l'encontour est composé de vestiges d'au moins un système solaire détruit par la formation et l'attraction gravitationnelle du trou noir présente. Ecoutez, très bien hein. Donc là on a fait... Six heures. Il y a plein de trucs que je pourrais faire ici en fait. Vous allez m'en vouloir j'en suis sûr mais... Je vais tout scanner moi. Docteur vous... Alors c'est ici que l'arche humaine a fait son arrivée dans Enneus. Et pas en douceur. Ah c'est là où il y a eu l'habitat 7. Je détecte quelque chose. Une anomalie. Sonde larguée. J'essaie d'avoir un scan. Epave de vaisseaux spatial. N'avait repéré en dérive. Elle a subi des dommages électriques considérables. Ah. Ah. Il s'agit du vaisseau de recherche mentionné par le docteur Aridana. Aucun signe vital détecté à bord. Oh merde. Et on a pris un niveau les gars. On est des explorateurs. Le docks a subi d'importants dégâts à cause d'éruption du fléau qui ont ravagé tous ces systèmes à terre. L'équipage du docteur Aridana a été tué sur le coup à cause des radiations. Rien n'est récupérable sur le vaisseau à la dérive. C'est tout. Mais ouais du coup ça vaut le coup quand même d'explorer. Et en plus on a terminé la tâche. Trouver le vaisseau scientifique disparu. Ah oui. Ah. Habitat 7 par exemple. Vous avez vu. Est-ce qu'on peut retourner dans l'habitat 7 ou pas ? Parce que c'est là on a été... On a commencé notre... Nos petites missions alors. Je pense qu'on va pouvoir y retourner parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas pu faire. Alors. Ça va être l'occasion. Ah. Et du coup là il y a une anomalie. Je déploie une sonde. Satellite détectée. Un satellite. J'active le scanner. Un satellite de surveillance standard. Ces données indiquent qu'il a été accidentellement déployé lors de la collision de l'Hyperion avec le fléau. J'ai scanné oui. 50 données de recherche de la voie lactée obtenue. Ah. C'est fort ça. Ah ouais putain on va devoir faire passer... Passer ça. Et du coup là on peut pas retourner sur l'habitat 7. Parce que... On y a pu y aller. Ah du coup c'est peut-être à... C'est peut-être assez linéaire mais avec des mondes à... à vocation... à vocation E monde ouvert mais linéaire dans... dans l'exploration peut-être. J'ai un peu peur. C'est quoi ? Vienlande. C'est... C'est juste pour avoir 100% des trucs... Les capteurs montrent une anomalie. Mais là il y a plus d'anomalie. Hé. Zonde déployée. On a un cratère. 200... Ah mais cratère 270 xp. Ah ouais mais du coup... Cratère causé par l'impact des débris lourds provenant probablement du fléau. La météorite contient toujours des ressources précieuses. On va écouter nickel hein. Nickel de ouf même. Ah mais... Encore l'exploration ça te donne quand même pas mal d'XP hein. Même si c'est pas la partie la plus passionnante on est d'accord. D'ailleurs globalement on n'a pas fait grand chose sur ce live hein. C'était surtout du blabla. Anomalie détectée. Mais il y a encore une anomalie. Sonde déployée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Waouh. De l'aluminium. Aluminium. Pour ceux qui ont la ref. FTC me. Aluminium. Et le dernier c'est SO. Après je sais pas si ça vaut le coup de scanner entre les planètes. Parce qu'ils proposent quand même d'activer le scanner. Oh une lune. Voilà il n'y a pas d'anomalie détectée. Maclin est une grande planète gelée dont la surface est principalement composée de silice. Avec des gisements de combat. L'albédo de la planète est totalement sombre. Ce qui est sujet à une activité géologique ou une contamination du fléau. Et bien merci. Donc 100% ? 100%. Let's go. Donc il y a que là quoi. On va aller du côté des hauts ça. J'avais pas l'impression que je le faisais sur PlayStation 4. Tu vois tous ces scans. Ah encore du scan. Allez du coup est-ce que c'est de l'aluminium ? Ah c'est encore un gisement. Ah c'est du fer. 131. Un astéroïde riche en fer et un nickel. Cette poussière présente la même contamination par le fléau. Chaos. Ah je pourrais passer hein mais. C'est quand même joli. Mais enfin. Oulah cette planète. Qu'est-ce qu'il arrive. Le réchauffement par effet de marée et les bombardements de la ceinture d'astéroïdes de Pythéas ont aggravé l'activité volcanique de Péal. La méthane dans son atmosphère supérieure contribue à rendre son climat taurier. Ok. On va se mettre ici. Konzu. Bon par contre c'est 22h20 du coup je pense qu'on va devoir après avoir scanné tout ça on s'arrêtera. Et à pouvoir après être atterri sur EOS. Parce qu'en plus il faut que je prépare pixels demain puisqu'il y a pixels demain. Une anomalie. Ah ça doit être. Du beryllium. Trop bien. Ah j'ai pas regardé ce qu'il disait à la planète. Climat étonnement doux par rapport à sa distance orbitale et ses ressources abondantes. Konzu est un candidat pour un avant poste minier cependant sur travail. Terre plus à l'existenté que prévu à la journée. Discussion à une date indéterminée. Ok. Tac, tac, tac. Donc ouais pixel. Pixel, pixel. Tu as un sujet à imposer pour pixel. Mais non on a le sujet pour pixel. On a le sujet. Je sais pas si on peut leak. Le sujet. Mais il y a un sujet. Des rocos. Des petites découvertes et tout comme ça. Comme un pixel classique quoi. Non. Un satellite. Suriant scientifique lancé par les premiers explorateurs Deos. Sa mission a été abandonnée. Lorsque la première colonie Deos a échoué. Mais il a recueilli de précieuses données sur H276. 50 données. Bah écoute nickel. On prend. C'est gratuit. C'est tellement gratuit. Ah c'est chiant hein. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. L'étoile noire. L'étoile noire. Ces mêmes impacts racontent son extraction. Difficile. Scanner oui. Ok. Donc il reste quoi prêt. Il reste Nanook. Let's go Nanook. Let's go Nanook. Dans son orbite. C'est-à-dire qu'elle a reçu une visite d'Eckert. Ah intéressant ça. Et du coup on a tout fait. Tac. Direction et hausse. Donc vendredi il y aura bien sûr pas de stream ici. Puisque je serai du côté de chez Mary. Normalement. Et puis samedi on se retrouvera peut-être pour du Pathfinder. Éventuellement. Pour finir la semaine. Il y a une petite anomalie. Et viabilité d'endroit. Ah on voit les quêtes qu'on a un meilleur départ. Trouver un site d'atterrissage. Oui on va débarquer. Ah. Je peux choisir mon arme. Je vais choisir votre truc qui m'a. Attendez. Attends par contre il saute de ma gueule quoi. Attendez attendez. Ah. Fusil d'assaut. Je vais prendre le Yabaston. Euh. Euh. 11 dégâts des fusils d'assaut. Ça ça me parait bien. Euh. Culasse. 32 précisions. On va augmenter quand même la précision. Donc j'ai un fusil d'assaut. J'ai mon arme de corps à corps. Je vais prendre quoi ? Un fusil de presse. Peut-être un petit fusil de précision. Un petit guetteur. Alors hop. Chargeur supplémentaire. Et une petite lunette. Voilà. Bravo. Euh. Par contre oui ils sont chiants. On va bien voir ce que ça fait. Putain je vois rien. Attendez moi j'ai le truc qui donne de l'XP. Celle-ci. Ok. On va fermer l'XP les potes. Euh. Consommable. Que. Equipe. Ça me va. Je pense qu'on est ready. Alors attends. Mercenaire. Je vais partir là-dessus. Ok non c'est bon. Ah il suffit d'appuyer sur la échappe pour être bon. Je m'équipe. Prêt à l'action. J'espère qu'on est tous prêts. Callot. Ok. J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout malheur opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs ? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçu du Nexus pendant des mois. Quoi ? Beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or. Et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut… Pardon. Ça ira ? On n'a pas fait des millions d'années-lumière pour mourir ailleurs. Je ne décevrai pas l'initiative. Pionnières ? Tempête opérationnelle. On est prêts. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. C'est bon pour moi. Bouclier, ok. Angle ajusté. Ça va le faire, non ? C'est bon. Putain, merde ! Là, posez-nous sur ces coordonnées. Par où on commence ? Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par les radiations du fléau. Le déploiement sur EOS a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Il n'avait pas de pionnier non plus. Si EOS est comme l'habitat 7, il doit y avoir un lien entre l'atmosphère et le signal qu'on a scanné. On pourrait utiliser l'antenne de l'avant-poste pour le localiser. Il faut qu'on rétablisse le courant. Eh bien écoute, Jenna… Ils auraient dû savoir qu'elle ne ferait pas long feu dans ces conditions. Il n'avait pas de pionnier. Je suis là maintenant. On fera des hausses un lieu où vivre. Eh bien écoute, sur ces bonnes paroles… On va regarder la carte. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs déclenchants de souvenirs. On va essayer d'explorer le maximum possible. Mais bien sûr, on va le faire dans un autre épisode, dans une autre VOD pour YouTube. Et dans un autre stream pour Twitch puisqu'on va s'arrêter là. Il est actuellement 22h30. On aura fait 3h30 de stream. C'est pas mal. Et on va se laisser là. Du coup, parfait cliffhanger puisqu'on vient d'arriver sur EOS. J'espère que vous avez hâte que ça vous donne envie de découvrir un petit peu ce qui va se passer. De voir à peu près le gameplay une fois libéré de tout ça. Mais pour moi, ça annonce du bon. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Prenez soin de vous. Merci aussi YouTube. Ciao ! A la prochaine !